— Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? Regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. — Bonsoir. Bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir le directeur régional de Next City, Jean Penne. Bonsoir. — Bonsoir. — Alors en ce début de rentrée de septembre, on dit que l'immobilier aujourd'hui manque de façon générale d'offres sur le marché national, mais aussi à Toulouse. — Il y a aujourd'hui une pénurie, un manque d'offres, effectivement. Disons que l'offre n'est pas à la hauteur de la demande. La demande est extrêmement forte. Elle est portée par un besoin en logement qui est très important, qui était très important avant la crise que l'on a connue en 2008 et qui reste très important aujourd'hui. Elle est portée par d'autres fondamentaux qui restent bons, c'est-à-dire des taux d'intérêt qui sont historiquement bas. Et l'offre aujourd'hui n'est pas à la hauteur de cette demande. Le marché toulousain va être très dynamique. On va se rendre compte quand les chiffres vont sortir sur 2010. Mais il reste en deçà de ce que nous aurions pu faire si nous avions eu une offre à la hauteur de la demande. — On est en train de payer les deux années de crise où il a fallu finalement geler les projets, arrêter les lancements de programmes. — La crise en 2008 s'est déclarée de manière très brutale. Et la réaction des promoteurs a été de geler les programmes et de geler le développement. Pour sortir une opération, il faut deux ans. Le marché de l'immobilier est en repartie en 2009. Les promoteurs, globalement, se sont remis à faire du développement courant en 2009. Et aujourd'hui, en 2010, nous n'avons pas l'offre suffisante pour répondre à la demande. — Jean-Pen, comment vivez-vous au sein de Next City, mais au sein de la profession de façon générale, à ce manque de visibilité des mesures que devra prendre le gouvernement ? On parle de beaucoup de nouvelles mesures qui pourraient favoriser l'accession à la propriété dans les mois à venir. D'autres qui pourraient voir diminuer des dispositifs intéressants sur l'aspect défiscalisation en loi cellier. Qu'en est-il ? Et finalement, vous, comment ça vous permet d'entretenir vos relations avec vos prospects ou vos clients ? — Alors aujourd'hui, le manque de visibilité n'est pas flagrant sur le cellier, puisque le cellier, on a eu des assurances. Des assurances, le cellier va être maintenu. Il va être éco-conditionné. Donc on anticipe ça. On pourra en parler en faisant des opérations, en développant des opérations qui sont aujourd'hui toutes en BBC, de manière à pouvoir donner accès au maximum de défiscalisation au niveau du cellier. Le manque de visibilité, on l'a un peu plus pour l'accession à la propriété. Et on sait que ça va être décliné sous la forme d'un super pré-at au zéro. Les conditions, par contre, aujourd'hui ne sont pas arrêtées. L'accession à la propriété a été portée pendant ces deux dernières années par justement un pré-at au zéro qui a été doublé. Cette mesure s'est arrêtée fin juin 2010 et par le passe foncier qui est en train de s'arrêter comme prévu en cette fin d'année. Donc il est possible effectivement que les acquéreurs qui cherchent à acquérir pour résider dans leur acquisition attendent la future mesure pour acheter. Alors en attendant, Jean-Pen, qu'il y ait en tous les cas une reconstitution de l'offre sur ce marché toulousain. Bien entendu, les promoteurs s'attaquent à reconstituer des réserves foncières. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le risque d'une nouvelle spéculation et d'une réelle hausse du prix du foncier qui engendra du coup un immobilier qui sera peut-être inaccessible auprès de beaucoup de ménages et de primo-accédants ? Alors c'est un vrai souci. C'est-à-dire qu'effectivement, la pénurie, c'est la loi de l'offre et la demande. Sur les terrains, les terrains sont repartis à la hausse. Donc il faut... Nous en discutons très souvent avec nos élus, avec les collectivités, de manière à ce qu'elles créent les conditions pour libérer le plus possible de terrain et ramener à des prix de terrain inférieurs à ce que l'on peut connaître maintenant. Je vais quand même relativiser juste un peu. C'est-à-dire que le prix du foncier sur Toulouse représente à peu près 15% du prix global d'un appartement ou d'une maison que vous pouvez acheter. C'est-à-dire que lorsque le prix du foncier prend 40% d'augmentation, c'est peut-être ce qu'il est en train de prendre aujourd'hui, sur le prix global, ça fait une augmentation de l'ordre de 6-7%, qui est importante, qui est trop importante, contre laquelle il faut effectivement se battre. Mais il faut relativiser. Lorsque le prix du foncier double, les prix des appartements ne doublent pas. Alors vous, Groupe Next City, c'est vrai que l'on vous connaît bien sûr au travers de vos activités dans le logement, mais vous êtes aussi présent dans le tertiaire. Vous avez une opération importante à venir, je crois, sur Balmain. Alors nous avons une opération à Balmain où nous développons un concept qui a été imaginé par Next City au niveau national, un concept de bureau et de commerce en bois, BBC, donc avec des objectifs de consommation inférieurs à 45 kW par mètre carré par an. Cette opération à Balmain, c'est une opération de 3000 mètres carrés que nous avons en partie déjà commercialisée et pour laquelle nous avons eu le permis aujourd'hui. Donc c'est parfaitement d'actualité. Est-ce que c'est un concept qui va être unique en France ou il en existe très peu ? Aujourd'hui, ce sera le premier en France. L'idée est de le développer. C'est un concept de bureau de petite taille qu'on peut imaginer un peu partout, effectivement, en périphérie de grandes villes en particulier. Jean-Pen, vous êtes aussi un membre actif du bureau de la Fédération des promoteurs et constructeurs. Dans quelques jours, ce sera le 30 septembre, vous organisez avec Philippe Foileux, le président, un débat autour du thème de l'exposition de Shanghai intitulé « Meilleure ville, meilleure vie ». Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les promoteurs plus que jamais veulent communiquer sur leurs intentions d'être des vrais acteurs des villes et des cités ? Alors nous sommes des vrais acteurs des villes et des cités. Nous bâtissons les villes en partenariat avec les collectivités. Cette image-là est connue, reconnue par les collectivités et nous avons besoin effectivement de communiquer là-dessus pour que ça soit aussi reconnu au niveau du grand public et que le rôle que nous avons, qui est un rôle politique, au sens premier du terme, soit effectivement reconnu. Merci Jean-Pen d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Sous-titrage Société Radio-Canada